Quels sont les territoires de demain ? Quels sont les territoires de la Fondation ? On revient de Munich à propos d'un lancement d'un réseau européen des métiers de demain, des métiers de l'Internet. Et même chose en Allemagne, Stab des Wissens. C'est évident, la ville de la connaissance, c'est évident. Encore plus pour l'Italie, rassurez-vous, je ne le ferai pas dans toutes les langues. Città de la Connochenza, pour Paris dans le sud du pays, en Émilie-Romane, ce sont des évidences. Territoires de la connaissance, villes de la connaissance, en langue française, si vous faites une petite enquête auprès du citoyen fusse d'un territoire qui pourrait tout à fait aller dans cette direction, il prétend aller dans cette direction, vous verrez que vous aurez quelques surprises, ça n'est pas toujours forcément absolument évident. Donc on a travaillé là-dessus, d'autant plus, effectivement, en France, que ces territoires de la connaissance sont des territoires de la clusterisation. Alors là, c'est un mot qui parle un peu à tout le monde, du coup, pas toujours dans le meilleur sens, en demeurant. Un territoire de la connaissance, c'est un territoire qui regroupe ses savoirs, qui regroupe ses connaissances, qui les cartographie. Je vous donne un exemple. Cartographie des connaissances, même chose, ça fait parfois un tout petit peu curieux comme formulation. Si vous allez dans une petite ville sur laquelle on a beaucoup travaillé, avec laquelle on a beaucoup travaillé, près de Barcelone, qui est Matarro, on verrait justement un maire, une municipalité, qui a fait une cartographie de la connaissance. C'est quoi ? Ça veut dire tout simplement être en capacité de dire à l'entreprise qui veut s'installer chez vous. Vous savez, quand vous êtes d'une petite ville à côté d'une grande métropole, c'est pas facile, beaucoup le savent ici. Eh bien, le maire a fait faire, avec l'université de Barcelone, a fait faire une cartographie de la connaissance. C'est-à-dire, on sait quels sont les savoirs des habitants, quelles sont les connaissances disponibles, si je puis dire, au niveau du développement économique. Et puis, bien évidemment, on sait aussi quels sont les savoirs à apporter. Et là, dans beaucoup de pays, je pense à la Finlande, je n'ai pas évoqué la Finlande tout à l'heure, c'est un tort. Nos amis finlandais ont parfaitement compris qu'effectivement, un territoire du développement durable, puisque c'est ce qui nous amène ici, un territoire de l'éco-territoire, c'est d'abord, c'est d'abord, effectivement, une cartographie des connaissances. 450 villes finlandaises font ce genre de petit exercice. C'est-à-dire, tout simplement, quand vous quittez votre travail humil l'après-midi, ou quelle que soit l'heure à laquelle vous le quittez, vous avez une autre possibilité qui est celle de la formation. Alors, vous allez me dire, oui, ma formation professionnelle, on la connaît, formation culturelle ou information culturelle, on la connaît aussi. Oui, mais là, la différence finlandaise, c'est que c'est la ville, la municipalité, la mairie qui finance et qui organise. Et ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait intéressant. Même chose par rapport à une stratégie au niveau des jeunes, où les chercheurs finlandais ont comme habitude de créer des groupes dans leur spécialité, mais avec des jeunes qui ne sont évidemment pas du tout versés dans leur spécialité. Je les ai rencontrés, mais généralement, ils ne connaissent que rien, peut-être même pas l'intituler. Et leur objectif, c'est effectivement de travailler avec eux pour créer de véritables groupes d'échanges de connaissances. Donc, vous voyez, c'était pour vous donner un peu, très rapidement, très brièvement, l'horizon de ce qu'est un territoire de la connaissance. Alors, venons-en au Living Labs. Autre mot, peut-être un tout petit peu plus récent, le Living Lab, le laboratoire vivant, c'est un concept qui vient du MIT, pour être là aussi très rapidement. Effectivement, Laura va le dire dans un instant. Et ce concept, effectivement, a été diffusé par la commission en paix, par la présidence finlandaise, comme par hasard. Et aujourd'hui, le Living Lab regroupe trois types de personnes, et nous allons voir sur le terrain ce que cela donne. Premier personnage, soit c'est normal, l'entrepreneur. Le second, le chercheur, normal, le formateur. C'est le troisième qui va nous intéresser ici. Le troisième, c'est évidemment le citoyen, c'est l'utilisateur. Et donc, ce développement, comment dirais-je, de cette trilogie à l'échelle des territoires, aujourd'hui, commence à donner un certain nombre de résultats, de résultats d'observations, etc. Et surtout, il permet la discussion, et je laisse la parole à Laura Kersel-Littor. Avant de commencer à vous présenter les laboratoires, je voudrais vous dire qu'il y a trois mots que j'ai retenus de la présentation d'avant. Ignorance, technologie de l'information et de la communication, et développement durable, que c'est le sujet, apparemment, de la journée. En ce qui concerne l'ignorance, vous avez tout à fait raison, l'ignorance est la clé, non seulement des problèmes écologiques, mais aussi de tous les autres, de tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, et depuis pas mal de temps dans le monde. Donc, l'important, c'est la formation, n'est-ce pas ? Technologie de l'information et de la communication. Il y a quelqu'un qui a dit, mais est-ce que cela va changer le monde ? Bien sûr que non. C'est l'homme qui va changer. Les technologies ne changent rien. Par contre, si nous nous formons bien, et nous nous apprenons, et nous nous intéressons aux possibilités qui donnent aujourd'hui les nouvelles technologies, on peut changer le monde. C'est possible. Et plus que jamais. Et je ne peux pas m'étendre, mais tout à l'heure je vous dirai comment est-ce qu'on peut aller sur Internet et pouvoir compléter ce que je suis en train de vous dire. Développement durable, n'oubliez pas, messieurs, madame, ce qu'on entend aujourd'hui pour développement durable, ce n'est qu'un axe du développement durable. On parle de développement durable, on se gousse la gorge, mais vous savez, le développement durable, c'est bien. Mais, comme je vous ai montré, sans le reste, ça ne servira à rien. Et quand même, un dernier mot, on a défini l'économie, elle a totalement changé aujourd'hui. 20% de la population seulement travailleront dans l'année 2012, je crois, 2002, 2020 dans l'économie traditionnelle. Le reste, ils travailleront sur l'économie de la connaissance. Bien sûr, il y a deux possibilités de traduire l'économie de la connaissance. Ce qu'on fait aujourd'hui, le capitalisme, donc l'économie de la société, de l'information et de la communication, donc on vous trompe, il y a même des rapports gouvernementaux qui disent que là où ça marche mieux l'économie de la connaissance, c'est en Amérique, c'est faux. Ou dans les pays du Nord, c'est faux. Ça marche l'économie de la communication, l'est toujours. Mais là où ça marche mieux l'économie de la connaissance, la vraie, c'est qui est partagée, et c'est l'économie qui est basée vraiment sur la connaissance du territoire, c'est dans des petits territoires, et surtout dans la Méditerranée, et maintenant en Amérique latine et en Afrique, on est en train d'ouvrir des laboratoires vivants. Voilà, j'ai raccourci un peu parce que je n'ai pas beaucoup de temps, et je vais raccourcir aussi ma présentation. Alors, donc, voilà. Qu'est-ce que c'est un laboratoire vivant ? Il vous l'a décrit déjà, donc c'est un lieu virtuel ou réel, où on travaille tous ensemble, les centres de recherche, les universités, les centres territoriaux, les entreprises et la société civile. Et ils travaillent tous pour l'émergence de cette économie de la connaissance. En quoi elle est basée ? Cette économie de la connaissance, elle est basée sur l'identité du territoire, c'est-à-dire tout ce qui compose un territoire. Donc, la langue, y compris, aujourd'hui, on voit faire disparaître, on voudrait faire disparaître la langue française, la langue espagnole, la langue... Tout doit être en anglais. Et avec les conséquences que ça comporte en sachant que tout sera basé sur les nouvelles technologies et que ces nouvelles technologies, malheureusement, sont basées sur l'anglais. D'ailleurs, même pas sur l'anglais, sur un anglais... Bon. Donc, bien sûr, sur la recherche, évidemment, si vous mettez beaucoup de problèmes durables et que vous développez les brevets, madame, on sera les Africains du prochain siècle. Puisqu'on est en train... C'est surtout les Américains qui développent les brevets par rapport aux dépens durables, les Japonais et les Allemands. Donc, on est en train de faire aujourd'hui dans nos territoires la même chose qu'on a fait en Afrique. Avant, la matière prime, c'était le pétrole. Elle est de pente durable en ancienne. Aujourd'hui, la matière prime des territoires, c'est la connaissance d'un territoire. Tout son patrimoine, que ce soit écologique, que ce soit culturel, que ce soit linguistique, que ce soit astronomique, tout. Et c'est ça qu'on va vendre très prochainement et qu'on est en train de vendre. Aujourd'hui, par exemple, je vous mets un exemple qui était le premier, mais beaucoup de territoires ont fait ça. les Vatican avaient vendu aux Japonais. On leur avait dit qu'on allait numériser certaines images. Aujourd'hui, les Vatican, quand ils vendent ces images-là, bien sûr, une grande partie, ça va aux Japonais et non pas aux Vatican, dont l'importance de ne pas se laisser numériser par l'étranger. Bien sûr, donc, cela impose l'institution de nouvelles formes de ménagement adaptées à ces nouvelles formes d'innovation. Et bien sûr, les acteurs, y compris les politiques, et surtout les politiques, ils ont du mal à s'adapter à ces nouvelles politiques et innovations des restures. Alors, je vais vous parler plus en précisément de notre laboratoire, le laboratoire des territoires de demande, mais je vous signale déjà qu'il y a des laboratoires qui se préoccupent pour justement les demandes durables et surtout du monde paysan. En Italie, notamment, il y a plusieurs territoires, plusieurs régions qui font, qui sont des laboratoires vivants et qui travaillent sur tout ce qui est les mondes paysans. Donc, on donne des formations, on développe bien sûr les points durables, mais on développe aussi tout un tourisme autour du monde paysan. Donc, ça, et ça marche très bien. Donc, voilà, notre laboratoire, bon, ça, je passe parce que je n'aurai pas de temps de vous parler de ça. Alors, voilà, les groupes d'abord cinq territoires, comme on a dit donc à l'échelle, les pôles de compétences consacrés au patrimoine et aux nouvelles technologies de la connaissance de Saint-Laurent-de-Neste, grotte de Galgaz et Aveyi de l'Escala-Dieu. Et ce territoire, c'est un des premiers livres, même s'il n'a été lavé lycée que cette année, puisque depuis douze ans, il travaille déjà sur l'économie de la connaissance. Donc, c'est vrai qu'on dit que les concepts viennent de l'U.M.A.T., etc. Bon, ce n'est pas vrai. Il n'y avait rien de territoire en Méditerranée qui travaillait sur la question. Seulement, c'est les pays du Nord qui ont inventé donc l'économie de la connaissance au service d'une entreprise et non pas au service du territoire et de ses habitants. Donc, nous sommes en train de développer ce nouveau concept de laboratoire vivant non au service d'une entreprise ou du capitalisme mais au service du citoyen où l'homme soit au centre donc de cette nouvelle technologie. Donc, on ne s'occupe pas du numérique. On s'occupe de mettre l'homme au centre du numérique. Ce n'est pas la même chose. Donc, en village des connaissances à Pays-Rest, vous allez voir, donc, bien sûr, on fait du numérique mais surtout, on fait beaucoup de formation et on divulgue donc la science. Surtout, à Pays-Rest, un centre européen de nouvelles technologies et ça, c'est encore un autre modèle plutôt pour se faire comprendre à l'estile capitaliste puisque c'est totalement privé mais où le développement durable c'est au centre du village dans tous les sens du terme. Un centre de restauration en Provence, à Sour, et un lieu dédié à la culture numérique et aussi à la Vendantia, à... comment est-ce qu'on dit Vendantia en français ? Au débit, voilà. Bon, alors, les objectifs, vous savez, de toute façon, c'est sur Internet. Je vais vous montrer seulement quelques images parce que sinon, je passerai une heure et demie à vous expliquer. Vous voyez, ce n'est pas seulement un centre numérique. On est en train, donc, de faire aussi du tourisme. Donc, ça, c'est le tourisme culturel, bien sûr. La seule différence, c'est que dans ce bâtiment qui est en construction, il y a un temps, un espace d'interprétation, donc, de recherche, de comment est-ce qu'on va vendre le territoire, comment est-ce qu'on va pouvoir passer, donc, l'économie de Saint-Laurent de Nestlé sur la culture, sur tout le patrimoine qu'il a, puisque c'est énorme. Et bien sûr, dans cette salle, vous voyez, il y a des conférences aussi. Donc, c'est aussi, mais ce n'est pas seulement virtuel, c'est aussi réel. Voilà, vous avez un autre bâtiment, vous savez que ce territoire-là, il y a des grottes historiques. Donc, on est en train de rénover ce bâtiment et il y a, donc, un centre d'interprétation des grottes. Voilà, les villages, donc, de la connaissance, donc, à Pérex, c'est un village qui était totalement dessert, après la guerre. Même les Allemands n'étaient pas montés, puisque c'est en grande altitude. Par contre, ce qu'ils ont fait, la première chose qu'ils ont fait, ce n'est pas du numérique, la première chose qu'ils ont fait, c'est rénover tous les bâtiments de l'époque. Tous sont en pierre, si vous allez les voir, et la première chose qu'ils ont fait, c'est de réunir les grands scientifiques du monde entier, où ils viennent dans cette, voilà, ça c'est dans cette salle, est-ce qu'elle est là ? Voilà, dans cette salle où on donne des conférences toute l'année, où il y a une université, justement. Mais la différence entre une université normale et celle-là, c'est que c'est une université pour tous les gens, donc, du village, et dans cette université, bien sûr, vous voyez cette image que je vous ai mis là ? Cette petite image, ça c'est les pasteurs, donc les métiers sont importants, chaque personne qui a un métier peut donner des conférences sur les métiers qui sont en train de disparaître et qui sont très importants dans l'économie des demandes. Donc, vous voyez, là, on s'est réunis, voilà la salle des conférences, donc vous voyez, on se raconte. Voilà un autre modèle. Vous voyez, dans la première diapositive, il y a un territoire où il n'y a rien. Donc, une entreprise privée a acheté les terrains et ils sont en train de construire. Chaque fois qu'on construit un centre européen de nouvelles technologies, c'est en respectant estrictement, donc, la construction de l'époque, ici c'est du 15e siècle, donc avec les matériaux de l'époque, si c'est du Moyen-Âge, c'est les matériaux du Moyen-Âge. La seule différence entre ce village et un village du Moyen-Âge ou du 15e siècle, c'est qu'ici, tout sera dédié, bien sûr, tous les emplois seront dédiés pratiquement tous à l'économie des connaissances. Et on ne permettra pas, par exemple, l'entrée des voitures. Toutes les voitures sont électriques et bien entendu, tout l'entourage doit être développé à 100%. Donc, il ne peut pas être construit à côté d'une autoroute. On garde les vignes et les textiles, mais on fait de la recherche sur les textiles avec des textiles l'intelligence, etc., etc. Mais vous trouverez ça sur Internet. Voilà, on s'est réunis aussi. Vous voyez, il y a aussi des salles de conférences. Alors, voilà un autre territoire qui fait du développement durable, Madame, Monsieur. Donc, il fait de la restauration, donc, d'autobre d'art. Et aussi, il prévoit, donc, de transférer les patrimoines en cas de guerre. Donc, ils sont déquittes pour sauver tous les patrimoines en cas de temblement de terre. Et ils font de la coopération.